En 2003, Mohamed s'est lancé dans la viticulture. Son domaine qui s'étend sur 22 hectares, produit jusqu'à 1000 tonnes de raisins de table par an. Mais le rendement des baies varie selon les variétés, les modes de culture, mais surtout les conditions agro-climatiques. C'est une culture sensible qui requiert l'utilisation de plusieurs techniques pour garantir la qualité des fruits récoltés, ce qui explique les coûts élevés de la production. Pour produire un raisin de table de qualité, les producteurs de la région adoptent des techniques de pointe appropriées pour chaque cépage. En l'occurrence, le ciselage des grappes et l'utilisation de régulateurs de croissance. L'installation d'un filet protecteur est essentielle. Cela permet de protéger les vignes contre les intempéries, les dégâts d'oiseaux et des rayons de soleil. La viticulture s'est développée dans la province grâce notamment à l'appui du ministère de l'Agriculture, qui assure un appui financier et technique aux agriculteurs en ce qui concerne la préparation des sols et l'installation des systèmes d'irrigation. En chiffre, 51% de superficie dédiée à la production du raisin de table se concentre dans la province d'Al-Hajab, avec plus de 6400 hectares. La province est également le premier producteur à l'échelle nationale, avec une récolte avoisinant les 25 000 tonnes par an. Merci. Merci. Merci.